Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec un grand monsieur de l'humour, monsieur Albert Mellet, grand maître des jeux de mots. Et j'en profite pour vous conseiller son livre « L'Albert mondialiste et jeux délocalise » aux éditions du ChercheMidi. Je vous mets le lien dans la description. La préface a été faite par Guillaume Meurice. Et si vous aimez les jeux de mots, vous allez être servi, vraiment. Faites-vous plaisir. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous remercie pour votre soutien. Désolé pour ma voix qui était un petit peu... Je pense que j'étais un peu malade ce jour-là. Donc ma voix n'est pas au top. Et on enregistrait dans un café. Donc il y avait un petit peu de bruit autour. On entend des fois que ça va pote à côté, tout ça. Donc voilà, l'épisode reste quand même tout à fait audible, pas de problème. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bises à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un amoureux des mots sur scène depuis bientôt 35 ans. Monsieur Albert Mellet. Salut Albert, comment tu vas ? Ça va, bonjour. Bonjour et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de te recevoir ici. Je parlais de 35 ans de carrière. C'est dingue quand même. Ça fait un moment que tu foules les planches. Oui, 35 ans, j'ai commencé. Oh oui, je suis pro. Et depuis les années 88, 90, j'ai beaucoup joué. Aussi bien à Paris, quand il y avait le Point Virgule. Enfin, il y a toujours et j'ai encore joué récemment. Le Point Virgule, le Café de la Gare, les Blancs Manteaux. Donc d'une manière régulière. Mais je suis dans les cabarets comme le Cabot de la République. On est juste à côté. Oui, j'ai été pensionnaire pendant 10 ans. Donc même des fois, j'ai joué plusieurs fois par soir. Plus évidemment, et c'est le cas maintenant, les tournées à un peu partout en France. C'est ce que je dis, je suis en demi, trois quarts de tournée depuis 35 ans. Sacré tournée, oui. Mais c'est-à-dire que c'est un rythme de vie et j'aime bien quand ça bouge. Je suis 15 jours sans bouger. T'as la bouche, toi, comme tous les artistes. Oui, oui, oui. Parce que j'aime bien ces deux choses, d'une part jouer avec le public, etc. C'est bien et j'aime bien aussi bouger. On rencontre des gens. Quand, en tant qu'artiste, on arrive, j'étais la semaine dernière en Suisse, on est chez les Suisses. C'est beaucoup mieux qu'en tant que touriste, on voit les choses de l'intérieur. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est l'avantage de la scène. C'est que ça nous fait voir du pays, du monde, des cultures différentes et tout. T'as peut-être joué dans des endroits encore plus éloignés que la Suisse ? J'ai joué à Saint-Martin, aux Antilles, quelques festivals. Au Canada, un peu, mais pas beaucoup. Et autrement, ce que j'ai fait à un moment, moi, j'en fais plus parce que maintenant, on sait voir. Puis, c'est les réseaux écolos, etc. Mais on en parlait moins il y a 15 ans. Et à tort, on en parlait moins. J'ai fait beaucoup de croisières à un moment aussi. Ah ! C'est vrai qu'aujourd'hui, les croisières, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça, non. Mais les croisières, alors, il y a un truc, moi, qui... Ça me rappelle une histoire, en fait. Les humoristes qui font des croisières, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le soir, tout ça. Mais du coup, ils sont bloqués sur le bateau pendant combien ? Une semaine, deux semaines, un truc comme ça. On peut voir les choses comme ça. Voilà, mais le problème, c'est... Mais on peut voir au chou les choses positivement. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est payé ou pas payé, ça dépend du truc. Mais on peut. Mais le truc, c'est qu'on a le droit à la croisière, accompagné, et ils commençaient, c'est des croisières, parce que ce n'est pas des gros bateaux, c'était des bateaux de 400 places, 400 passagers, pas de luxe, mais un peu classe. Et surtout, c'était le Grand Nord. Donc, c'est des croisières extrêmement coûteuses et confortables. Oui, les humoristes n'avaient pas payé. Et moi, des fois, je partais accompagné, je partais 15 jours, deux croisières de 12 jours, 25 jours. J'aurais dû payer autrement 16 000 ou 20 000 euros. Enfin, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, non, totalement. Et ça permet ça, c'est au niveau bassement, petit calcul. Mais comment surtout, ça permettait de... En fait, de se faire des vacances, au final, tout en travaillant. Oui, tout en travaillant. Oui, en travaillant. Non, non, parce que le deal était très avantageux. C'était un spectacle pendant la croisière. Juste un, donc ça va. Une fois. Oui, c'est un très bon deal. Une représentation. Oui, oui, une fois. C'est très bien. Non, après, pour le niveau de tourisme, je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est ce fameux spectacle. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, après, on est coincé avec tout le monde pendant 15 jours, quoi. Ah, oui, oui. Mais ça n'est pas arrivé. Non, non. Ça n'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé... Oui, c'est arrivé à un humoriste américain qui s'appelle Ray Romano et qui racontait qu'il avait fait un spectacle pendant une croisière comme ça. Et premier soir. Donc, c'était ça le problème. C'est que tout le reste de la croisière, il a fallu croiser les gens et baisser le regard, quoi. Et il a dit, à un moment, j'étais dans un coin du bateau, les gens ne me voyaient pas. Et j'ai entendu un couple qui parlait de moi qui disait, ah, c'était vraiment nul. Et il dit, après, ils m'ont croisé et ils ont compris qu'ils ont parlé et que je les ai entendus. Et il a dit, en fait, que c'était vraiment un moment gênant comme pas possible parce que, voilà, ils n'auraient jamais dit ça devant lui. Mais c'était gênant et puis il faut rester sur place et tout. Il y a aussi, alors, pas une croisière, mais voilà, il y a un humoriste canadien, québécois, qui est d'ailleurs en France maintenant, qui s'appelle Reda Saoui. Et lui m'a raconté qu'il devait jouer sur un bateau pour une soirée, enfin, je ne sais plus, organisée. Et malheureusement, c'était trop compliqué. Les gens étaient bourrés, ça dansait, tout ça. Et au final, il n'a même pas joué. Il s'est retrouvé bloqué sur le bateau à devoir attendre qu'il regagne la rive, quoi. Pendant plusieurs heures. Mais donc, ça va, toi, tu as eu la chance d'avoir une bonne expérience là-dessus ? Oui, mais j'en ai fait pas mal. L'avantage, ça m'a permis de... Parce que en croisière, le principe de la croisière, c'est qu'on navigue la nuit et on est au port la journée. Mais une fois qu'on est en port, on est vraiment dans le pays. Et donc, on est toute la journée. Je faisais plusieurs fois les mêmes croisières, donc j'ai eu le temps de bien visiter. Ça m'a permis de connaître un peu le Groenland et l'Islande. C'est comme pas mal, quoi. D'accord. Voilà, puis c'est agréable. C'est les avantages du métier d'artiste que, des fois, on a des privilèges comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est un des beaux côtés, voilà, pouvoir visiter un petit peu, pouvoir voyager, rencontrer du nouveau monde et tout. C'est ça qui est bien aussi. C'est que, des fois, même quand tu joues dans la même ville, tu n'auras vraiment pas les mêmes personnes, quoi. Tu vas jouer sept soirs d'affilée. Sept soirs, ce sera des personnes différentes, des ambiances différentes, et tout. Et en 35 ans, Dieu sait que tu as dû voir des situations bien différentes. Oh, oui, 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 oui. Je pense que... Alors... Alors, bien différent, oui, c'est-à-dire que... Tu ne t'es pas ennuyé, quoi. Ah, mais je ne m'ennuie jamais. Eh oui. Moi, je m'ennuie quand je ne joue pas. C'est-à-dire que, comment c'est... Il y a une sorte de défi sur scène, c'est-à-dire de jeu avec le public. C'est-à-dire que... C'est la joie de séduction. De séduction, mais... Est-ce que tu vas savoir séduire le public chaque soir, quoi ? Oui, mais séduire en tant que comique, c'est pas tellement de le séduire, c'est de le faire rire. Donc, c'est pour ça qu'il faut le massacrer dès le départ. Donc, j'ai toujours eu des spectacles où j'ai comment... Où je me mets un pont en bas. Mon premier spectacle, c'était ça. Récemment, j'ai passé des tests psychotechniques. Je viens d'avoir les résultats. Et j'ai eu tout faux. Et j'avais un rire. Dès le début, tous les spectacles, j'essaie d'avoir des trucs. J'en avais un autre comme ça, sur le bafouillage. Oui, avant, je bafouillais. Quand je disais une phrase, je ne finissais pas ma fra. Oui, donc tu vas taquiner les spectateurs dès le départ. Taquiner, c'est-à-dire que j'ai connu toutes sortes de configurations. Quand on vient de Provence, il faut faire son tour très vite. C'est-à-dire qu'il faut réussir à en vivre très vite. En plus, toi, à l'époque, quand tu es arrivé, il y avait beaucoup moins de concurrence. Ça ne devait rien avoir. C'est-à-dire que comment... Et je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien. Je dis d'après ce que je vois. À l'époque, non, parce que tu avais ce qu'on appelait les auditions privées. Donc, tu passais des auditions. Moi, je n'en ai passé pas beaucoup à 3-4. Ensuite, il y avait une deuxième audition. Tu jouais au point-virgule les 30 points où tu étais pris tout de suite. Ensuite, une fois que tu étais pris en audition, tu faisais quelques essais sur scène. Et après, simplement de programmer. Mais bien après, tu étais titulaire. Mais titulaire d'un cabaret ou de la République, c'était extrêmement compliqué. Parce qu'il y avait un nouveau parent maximum. Et où on était. Et tout le temps... Donc, en fait, je suis arrivé très vite au cabaret ou de la République. Et en même temps au point-virgule. Que je faisais le lundi-mardi, mais je ne t'ai pas connu. Je n'avais quasiment personne. Mais qu'une fois, comme quoi la promo, ça ne sert à rien. Anecdote. Je fais le premier film. Il y avait encore le droit à l'affichage. Le sauvage. Et quand c'était 93... Bon, je colle des affiches. J'ai fait un ganache. Je n'ai pas acheté des affiches. J'ai fait l'écolage et tout ça. On avait inondé le marais. 400 affiches. Bon. Oui. C'est vraiment une bonne promo, déjà. Oui, bonne promo. J'arrive le lundi. Il va y avoir du monde. Tu as des réservations ? Oui. Une. D'accord. Donc, ça rend humble. Ah ben, oui. Je pense que la scène, c'est un des trucs qui rend le plus humble. Parce que des fois, les efforts ne correspondent pas du tout aux résultats. qu'on obtient, quoi. Mais à ce propos, une année... Enfin, une année de tonne, mais une réalité. Donc, pareil, j'ai commencé au Cableau de la République. Mais le Cableau de la République, c'était une salle de 450 places, quand même. Oui, énorme. Donc, on était six artistes. Je commence, je me pense. J'étais très vite pensionnaire. Mais au début, c'est impressionnant, les 400 places. Parce que, comment... Voilà, tu te... Rydoux rouge, un peu place. Les gens qui arrivent en tenue de soirée. Voilà. C'était à l'époque, hein. Et comment... C'est pas si vieux que ça, il y a 30 ans, quoi. Dès le départ, ça allait prévire en... Oui, c'était des chansonniers, à l'époque. Ça s'enchaînait. C'était un peu des revues de presse, un peu de... Oui, mais moi, je t'ai considéré comme... Oui, d'accord. Il me prenait quand même, même si je n'ai jamais parlé d'hommes politiques. Je n'ai jamais parlé de Sarko, ni de Haute-Landre, ni de Macron. D'accord. Tu sais qu'il y a des choses à dire, mais bon. Non, mais je ne veux pas. J'essaie d'aller ailleurs, j'en parle un peu différemment. C'est un choix, c'est un choix. Donc, il me présentait comme humour libre. Ah, humour libre. J'aime bien l'expression. J'aime bien l'expression. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit même plus chansonnier ou quoi, mais c'est vrai que le Cabot de la République, c'était connu pour ça. Et ça s'est arrêté, quoi. Et bon, maintenant, c'est autre chose, quoi. Mais les artistes sont toujours là. La preuve, tu es toujours là. Et tu continues à tourner comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on te qualifie encore d'humoriste libre, en fait, humour libre ? En fait, je ne calcule pas. Oui ? C'est-à-dire que, comme on dirait d'un musicien, où il y a une expression qui explique tous les musiciens, et c'est ce que j'essaie de faire. Justement, en croisière, j'avais un copain, un pianiste. Et il disait en tant que musicien, l'important, c'est de travailler son bignou. Son ? Son bignou. Son bignou. Oui, donc, c'est un instrument, le bignou, oui ? Oui, c'est un instrument. Donc, moi, les bignous, c'est les textes. Ah ! Il y a la même musique, etc. Donc, je travaille mon truc, voilà. D'accord. Et justement, avec ton bignou, j'imagine qu'il y a eu des fausses notes au cours de 35 ans. Il a dû y avoir des anecdotes qui t'ont marquée un petit peu ? Des choses qui se sont passées ? Ah, ben, justement, une fois en croisière, comme ça, une anecdote. Donc, je faisais toujours en croisière. Et là, j'ai remis mon spectacle et j'ai un peu modifié, mais un sketch qui cartonne, je ne vais pas me dire. C'est sur Christophe Colomb, il y a des... Oui ? C'est Christophe Colomb, c'est vraiment tout ça. En 1492, les Indiens ont des peu verts Christophe Colomb. Voilà. Oui, donc tu fais un contre-pied. Un contre-pied, avec des petites viandes comme ça. Oui, est-ce que le mot d'après-midi, des linguistes aztèques, qui ne sont pas colombophiles, ne serait-ce pas la ville natale de Christophe Colomb, gêne, qui serait à l'origine du mot génocide ? Là, je reconnais bien l'humoriste amoureux des mots que tu es. Et plus tard, et j'en arrive... Parce que tu dénonces, en fait, au final. Et j'en arrive, et après, j'arrive à l'anecdote. Et Germaine, en disant, en posant la question sur Christophe Colomb, pourquoi qu'il est parti ? Pourquoi qu'il est parti de Cré-Cré ? Il avait la prostate, en effet. D'ailleurs, les Indiens n'ont que de visage pas, là. Et la preuve qui était prostatique, c'est qu'à 50 ans, Christophe Colomb s'est découvert à Cotinan. Oh là là ! C'est ça, c'est ça. Le lendemain, je me balade dans les couloirs, mais je vois le directeur de Croisière qui me dit, Albert, mais il se marrait, il me dit, j'ai un client qui est venu, un passager, qui lui a dit, mais votre humoriste, il raconte que des Poloniens. Christophe Colomb n'a jamais eu la prostate. Il l'avait pris au premier degré, quoi. Ah, mais ça, les spectateurs premier degré, ah, vraiment, c'est mythique. C'est vraiment mythique. Alors, mesdames et messieurs, Albert m'a fait le cadeau vraiment magnifique de son livre, voilà, donc l'Albert mondialiste et je délocalise, donc ce sont les textes de tes spectacles. C'est ça, alors l'Albert mondialiste que j'ai écrit en 2009, 2010, 2010, et que j'ai joué de 2010 à 2015, et ensuite j'ai fait « Je délocalise » que j'ai créé en 2015 et que j'ai joué jusque là, enfin, même maintenant, et même de temps en temps, j'y rejoue. D'accord. Et toujours avec un grand plaisir, et l'Albert mondialiste n'a pas vieilli, parce que j'ai qu'en 2012, je lui ai parlé des inégalités, de réchauffement de la planète, de la fin du pétrole, des retraites, du doping, et de la fin du monde. Oui, c'est des sujets, oui, on est en pleine dent. On est en pleine dent, oui. Donc voilà, que j'ai pris plaisir à... avec un espoir quand même sur la fin du monde. Oui, on espère que ça va continuer quand même encore un peu. Le jour de l'apocalypse, tous les comptes sont remis à zéro. En un instant, les fortunes des nantis seront anéanties, et les dettes défauchées, effacées, on aura une fin du monde de gauche. Oui. Alors de là à dire que c'est le parti socialiste qui y est pour quelque chose, je n'irai pas jusque-là non plus, mais bon. Mais c'est vrai que, malheureusement, en fait, c'est triste de se dire que des sujets aussi graves sont encore plus actuels aujourd'hui, alors que tu as créé le spectacle il y a bientôt 13 ans. 10 ans, oui, oui, oui. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Et donc, c'est pour ça, ce bouquin, ça reprend comment... Ça reprend les textes d'avant, mais c'est des textes travaillés. Parce que, sans me ventiser, ils sont travaillés. C'est-à-dire que comment, parce qu'un texte de scène, il y a plusieurs moutures, la première mouture, c'est de trouver une idée, de trouver des effets, etc., et de le commencer. Ce n'est pas complètement au point, mais ça roule à peu près, donc on a bien de le tester sur scène. Des fois, on n'a pas les résultats escomptés, ça n'arrive pas tellement, c'est un peu maladroit, on ne voit pas, etc. Et on réessayait. Comme on est professionnel, qu'on n'a pas le droit, quand même, de trouver à l'échec, on cale un nouveau texte, toujours, un seul. C'est pour ça qu'il faut jouer beaucoup. Et maintenant, moi, avec mon smartphone, je m'enregistre. Oui, tu enregistres en audio. En audio. Et si, en effet, une phrase ne passe pas, ne passe pas, ou n'a pas d'intérêt à tous les coups, ce n'est pas le public qui n'est pas bon, c'est ta phrase qui est ou mal bâtie, ou elle n'est pas assez riche ou assez belle pour être dite au public. D'accord. Tout simplement. Ou assez drôle. Donc, dans ce cas-là, il faut la supprimer. Donc, il faut raturer. Oui, c'est une remise en question. Bien sûr. Et au bout d'un certain temps, le texte arrive. Et là, j'ai eu le Covid. Donc, tout était faussé par le Covid, pour mon dernier spectacle. Oui. Mais comment, pour un spectacle qui arrive à la maturité, une fois écrit, il me faut quasiment deux ans pour que je me balade dedans. D'accord. Et là, avec la joyeuse histoire du monde, j'arrive. J'arrive à ça, à être vraiment à l'aise avec des vannes qui ne passaient pas parce que je ne les assumais pas. C'est vrai que quand on balance une vannes, si on ne l'assume pas, on ne l'écrit pas. Et là, je suis content parce que j'étais justement, comme je disais, la mucaine dernier en Suisse. Oui, ils n'ont pas tout à fait les mêmes... C'est comme les Français, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes repères. Oui, il n'y a pas les mêmes références. Les mêmes références. Aujourd'hui, quant au bienfait de la colonisation française, je n'en connais que deux. Deux Coupes du Monde. Bon, ça, on va dire, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas te contredire. C'est sûr. Les deux Coupes du Monde, je ne vois personne qui irait critiquer. Voilà. C'est notre petite fierté, nos deux étroits de chers de maillot. C'est bien. Et ce qui m'a étonné, c'est en Suisse, c'est quand ils vont le prendre. Mais quand ils voient l'équipe de France, voilà, et sinon, j'ai eu des appels. Ah, Parce que je pensais que le public suisse n'aurait pas cette, comment dire, cette validation un peu de ça parce qu'ils ne sont pas concernés au final. Un petit peu probable. Un petit peu. Alors, je ne sais pas si elle marcherait en Belgique parce que tu sais que les Belges nous en veulent beaucoup. En Belgique, ça marche aussi. Une balle bien faite, ça marchera tout. C'est sûr. Mais en tout cas, concernant le foot, je sais que les Belges ont un petit peu de ressentiment par rapport à la Coupe du Monde quand ils ont perdu contre nous. J'en profite pour les embrasser quand même. Évidemment, le public belge, je vous kiffe, vous êtes géniaux. Mais au foot, on a gagné. N'envoyez pas de menaces, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que c'est beau d'avoir pu faire passer ça malgré la barrière du pays. Parce que normalement, la Suisse, en plus, même au-delà du fait qu'ils ne soient pas français, je ne crois pas qu'il y ait une grande culture du foot là-bas. Ah, si. Ah, ils aiment vraiment ? Moi, en tout cas, je n'ai pas de grande connaissance sur la Suisse, mais pour moi, les Suisses, ils ne sont vraiment pas à fond dans le foot. En France, on est vraiment à fond. Mais les Suisses, moins, non ? Non, mais c'est un gag. Ouais. C'est un gag, voilà. L'équipe de France est colorée, on le sait. Ils voient ça tout de suite, la colonisation, ça les fait marrer comme nous. Oui, oui, voilà. En fait, tu les emmènes sur une fausse piste, en fait, au début. Et ce qui est curieux, dès que j'ai un public, dès que j'ai un public, j'ai joué pour une fête de soutien, je ne sais pas, bref, il y avait beaucoup de blagues qu'il y a un public cosmopolite. Oui, oui, cosmopolite. Quand je dis cette fois, c'est la colonie de Seymour. Ah, ils ont vu une claqué de rire. Ah, j'ai eu une huée, une salle de la police. Bien sûr, ils se sentent concernés, c'est normal, c'est normal. Mais oui, quelque part, c'est bien, parce qu'il y a un message de tolérance et puis de diversité. On a tous des choses à s'apporter, en fait, tu vois. Moi, j'aime bien dans ton humour, tu ne fais pas que jouer avec les mots, tu essayes d'apporter aussi des messages d'espoir un peu de bonnes choses, du positif, en fait. Voir le positif, tu mets le doigt sur des choses positives que les gens n'ont pas forcément vues. Donc, c'est bien, c'est bien. Quelque part, en tant qu'artiste, on a un peu ce rôle aussi d'amener les gens vers une réflexion qu'ils n'auraient pas eue en temps normal. C'est ça, ça passe par l'écriture. Donc, ce que je disais, il y a la première phase, c'est-à-dire qu'on place un sketch dans un spectacle, un sketch nouveau entre deux textes et au bout de plusieurs fois, on voit s'il est digne d'être des RSC, des fois, il n'en reste qu'un petit bout, des fois, on le supprime parce qu'il n'est pas assez fort, on le reprend quelques années plus tard pour faire autre chose. Oui, il y a un côté chantier, comme ça. Ah, totalement. Et donc, voilà, une fois qu'on a commencé à tester son sketch, on le polie, on trouve quelques nouveaux gags, et après, ça peut devenir un très bon sketch. D'accord, d'accord. Il y a des phrases, des fois, je ne dis pas que ça ne passera pas. Je vais me tenter, c'est ça l'écriture aussi. Alors, des fois, on est surpris positivement, deux fois, surpris négativement parce qu'en fait, c'est naze. Bien sûr, bien sûr. Comme une fois, ça nous est arrivé d'écrire une blague, on se dit, celle-là, elle va cartonner et au final, c'est un flop. Ah ouais. Et à l'inverse, on se dit, ça, ce n'est pas terrible, mais ça va servir de transition pour autre chose et c'est cette blague-là qui obtient les aplos. C'est le mystère du spectacle. J'ai l'exemple, c'était la vanne que j'ai testée, par exemple, la dernière. Je parle du 19e. Sur l'histoire, je parle du 19e siècle. J'ai dit, ils se sont vantés d'avoir inventé la photographie. Mais il faut voir les photos. Ce n'était pas de la 4K, c'est sûr. Alors moi, j'ai visité l'affaire en disant, ça ne passera jamais et là, à chaque fois, ça marche. Donc des fois, on est surpris ou des trucs qui sont imparables. Il y a un petit côté absurde auquel on ne s'attend pas. Et avec un peu de métier, vous avez dit qu'il y a un parable tout le temps. Dans chaque sketch, on a un truc qui fait rire. On n'a même pas se douter. J'en faisais mettons sur Christophe Colomb. Je dis, pourquoi qu'il est vanté Christophe ? Il avait des problèmes d'argent. On connaît tous la phrase célèbre du bon entier de Christophe. Christophe Colomb a découvert. Oh, joli ! J'en ai des comme ça qui me permettent de... C'est un peu difficile. Tu as des espèces de portes de sortie un peu. Nous, il y a des bannes qui marchent à tous les coups. C'est-à-dire que quand il y a des parérités, ça fait de la brève, mais qu'il peut l'intégrer au spectacle. Ça te permet de rattraper peut-être un peu quand tu sens que l'ambiance On ne peut pas faire que des brèves, sinon ça gonfle tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et comment, s'il n'y a pas d'histoire, ça gonfle. Je présente ça comme une brève alsacienne, le vin chaud, c'est bon, même quand c'est froid. Oui, c'est un parable, c'est sûr. C'est comme, je crois que c'est Mitch Hedberg, un humoriste américain qui ne faisait que des brèves, ce qu'on appelle des one-line, un peu dans le même style. Il disait j'aime beaucoup les frozen bananas, c'est-à-dire les bananes glacées. Il dit parce que si on attend un peu, ça devient juste une banane au final. Donc là, c'est un peu pareil. C'est comme, je ne sais plus, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait avec le thé glacé. Il a dit qu'il a dit la bonne nouvelle avec le thé glacé, c'est que si tu le bois trop tard, ça devient juste du thé. Je ne sais plus qui c'est qui faisait ça. Enfin bref. Mais il y a des petites choses comme ça qu'on peut pointer, des petits trucs absurdes et tout. Et les gens aiment bien être surpris tout simplement. Et donc au cours de tes 35 ans de pérégrination scénique, est-ce qu'il y a par exemple, ce qui vient le plus souvent dans le podcast, ce sont les bides. Est-ce qu'il y a un bide dont tu te souviens mémorable vraiment qui te reste en tête jusqu'à aujourd'hui ? Oui. C'était en 1994-1995. Donc je suis breton de formation, comme je dis. J'étais au bout de la République et dans le public, il y avait le président de l'équipe de Navan de Guingamp. Et il me dit gentiment, écoute, dès que j'ai une occasion, je te fais bosser un peu en solidarité. D'accord. Et il me dit, ma paix, écoute, j'ai trouvé l'occasion et c'est en des deux. C'est la première fois que Guingamp est montandien et puis moi, j'aime bien le foot et j'ai toujours supporté devant Guingamp. Je connais les joueurs, enfin, je ne connais pas les joueurs mais en tant que supporter, en tant que... C'est une passion. Pas une passion, mais comme beaucoup, je m'intéresse au foot sans être passionné, sans plus de tout ça. Et comment donc, il me dit, tu vas faire le spectacle de monter en première division parce qu'il y a 9 chansons qui sont montres et il se voit que tu vas monter. La semaine avant, j'étais allé voir le responsable de l'événement. On avait placé la scène et j'étais là, micro, etc. Tout était bien. Et j'arrive donc à 18h, comme ça j'ai été venu. le traiteur était passé par là et il avait décidé de laisser devant la scène une piste de danse et mettre les tables après. Oui, voilà. Donc créer une distance. Une distance, le premier public, il n'y avait pas d'écran, le premier venu qui était à 30 mètres. Oh là 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 là. Il y avait juste ces micros mais c'était un bruit de son. Oui. Vous ne voyez pas même ils étaient tournés par une question mais il y a quelque chose comme ça. Je vois, je vais être précédent et je lui ai dit je ne vais pas me vanter mais ça va être dur. En tout cas, je commence mon premier sketch. Mais donc tu as vu quand même le truc venir. Tu l'as vu. Oui, oui, d'accord. Tu t'es dit ça va bider. Oui, oui, d'accord. Il y a eu deux, trois bites comme ça. Ça s'explique. Et comment, ce n'est même pas des bites c'est que les conditions ne sont pas là pour jouer. Et comment, je commence le deuxième puis je me tomatais et j'attends et je me vanine les affaires et ça va être horrible de me vaniner comme ça et je me prends le et je prends son cachet quoi. Et puis là, j'en avais vraiment besoin à l'époque où je pensais donc j'ai fait un bon cachet et ça me faisait du bon coup. C'était vraiment, elle m'avait fait ça par sympathie en tout cas. Oui, oui, mais en général plus la salle est silencieuse plus on pense au cachet. Je suis comme ça aussi. Et je vois le président dans notre gare de derrière le rideau qui fait ça. C'est le geste. Genre arrête, arrête. Le geste de l'arbitre qui signe la fin du maître. C'est le même geste. Qui croise les bras tout juste et les pas le ciflés. Donc j'arrête. Mais le fait que j'ai arrêté comme personne ne m'écoutait ça n'a rien changé. Ils ne t'ont pas vu arriver et ils ne t'ont pas vu repartir. Mais si, mais c'était tellement loin. J'ai eu quelques situations comme ça il y a deux ans. Un truc heureusement très bien payé mais on s'est en démoralisé. Dans ces cas-là on pense à l'argent. C'est clair. Bien sûr. Mais quand même vous savez un bide c'est... Non, un bide ça fait mal. Ah bah ça fait mal. Le pire je crois ce sont les bides gratuits. Si tu bides et que tu n'es pas payé là c'est autre chose. Là c'est du mal de chisme. Ou un début de carrière. Ah bah un début de carrière. Ah c'est ça. Moi je sais que les bides qui m'ont fait le plus mal c'est quand vraiment je n'étais même pas payé je suis venu juste pour souffrir quoi. Mais par contre les bides quand j'étais payé par exemple les plein air parce que le plein air c'est du grand classique aussi. Les plein air où vraiment les gens n'écoutent pas tout ça c'est compliqué de faire son truc. Quand je suis payé pendant que je joue c'est-à-dire que comme c'est du texte que je connais par cœur ça fait très longtemps que je le joue et tout ma bouche le dit automatiquement et dans ma tête c'est l'argent 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 et encore l'argent voilà parce que je pense au compte en banque c'est uniquement ça c'est juste pour ne pas finir comme Christophe Colomb voilà c'est juste pour ça mais je comprends je comprends et on a tous eu nos souffrances et nos parts de galère là-dedans et donc du signe à la fin du match est-ce qu'à ce moment-là tu étais content ou tu avais envie de lui dire mais genre il faudrait plus enfin est-ce que t'aurais préféré qu'il arrange la sauce c'est-à-dire qu'il dise aux gens de se rapprocher de se taire non c'est jeudi et c'est jeudi et il était d'accord mais il m'avait vu au Café de la République faire un franc succès donc il m'a dit écoute les conditions n'étaient pas là je lui dis vous mettez Deveau, Scoluche ils se plantent également voilà c'est comme ça des fois les bides c'est ça c'est des situations qui se rêvent une fois j'ai un Suisse il me dit parce qu'en Suisse et en Belgique ça m'est souvent arrivé de jouer pour des oeuvres et en général c'est très bien payé mais je me dis attends c'est pas l'art qu'on sert c'est-à-dire s'ils payent c'est pas pour payer des spectacles non plus mais pas du tout c'est-à-dire les spectacles sont payés par des sponsors ah d'accord c'est pas l'argent de la cause qui va dans ta poche l'embozement ouais ouais c'est ça l'université culpabilisée et l'argent des entrées va à l'oeuvre ah heureusement ouais ouais ils Suisse ils ont de l'argent ah oui ils commandent et très bien ils sont très gentils ils commandent jeu jouer il me dit tu viens à l'époque il était venu Patrick Adler qui est mon pote ah Patrick Adler oui il me dit tu paies 25 minutes et puis une grosse somme un style enfin ouais une belle somme pour 20 minutes ouais je ne suis jamais payé en France je dis c'est pour un orphelinat mais t'inquiète c'est BMW et la banque qui paye oui enfin tu vois ce que je veux dire voilà il y a les moyens quoi et donc je joue pareil devant 1000 personnes c'est une sorte de marché de foire ils étaient sur un podium voilà et maintenant c'est à l'heure il dit oui il y a quelques-uns qui a coûté enfin c'est un taux il vaut mieux tu sors quelques-uns c'est le bordel et ils commandent donc tu sors plutôt très bien payé tu sors payé en plus en liquide en Suisse ah il dit j'ai fait un bide quand même tu as été mal à l'aise même si tu ne pouvais rien mais c'est le bide le mieux rémunéré de l'histoire même si tu ne peux rien mais tu te dis attends il y a des gens qui t'ont vu te viander te viander enfin tu vois tu ne penses pas un abruti alors quelque part les gens qui t'ont vu te viander et qui pensent c'est un abruti si ce sont des anciens qui t'ont suivi depuis le début avec ton sketch de l'abruti ça peut être un bel hommage oui bien sûr non mais le sketch de l'abruti c'est autre chose mais non les bides ça fait mal mais si c'est exceptionnel non c'est à dire que je suis avec des vieux de la vieille comme ma vie qu'est-ce que ça t'arrive moi ça m'arrive une fois par une fois par an dans des conditions tu voilà et tu le sens le métier le pire c'est que tu le sens dès le départ donc tout le monde pas déstabilisé tu vas pas dans ton super bide les gens en général te respectent quand même mais comment c'est très dur à vivre mais le métier c'est justement aussi de de s'envoyer encaisser non de les éviter c'est à dire la plupart du temps si c'est comment c'est exceptionnel c'est partie voilà c'est partie du jeu mais autrement on n'a pas se viander autrement il faut que à chaque fois aller chercher le public mettons au cabaret moi quand j'ai fait du cabaret ou du café théâtre les deux aussi bien au point virgule ou des cabarets que le moment panier il y avait quand même une exigence de de rendement si on veut c'est à dire et c'est normal de rendement comique et je parle pas comme un chef d'entreprise comme un tapiste du 21ème siècle non non il dit qu'il y a une exigence quand même de rire on est comique parce que quand les gens rient c'est que t'as raison c'est à dire que t'as trouvé le point faible dans l'histoire donc tu dis une phrase par exemple la guerre des Balkans on se bat dans les Balkans le samedi soir voilà on désamorce oui quelque part notre rôle aussi c'est de désamorcer un peu de dédramatiser les choses graves les bides font mal je suis d'accord il faut les éviter c'est sûr clairement si j'avais le choix je les éviterais aussi mais le problème ce sont les bides qu'on ne peut pas éviter en fait parce qu'il y a des alors je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur un truc je l'avais déjà dit dans le podcast mais pour moi un vrai bide c'est pas ce qui t'est arrivé à toi par exemple parce que toi ce sont des gens qui ne t'écoutaient pas c'est autre chose pour moi un vrai bide c'est quand les gens t'écoutent si j'ai pris quelques bides à mes débuts évidemment comme tout le monde parce que je n'étais pas prêt oui mais pour moi un vrai bide c'est quand tu as toutes les conditions pour que ça marche et que ça ne marche pas oui mais les bides c'est occasionnel les bides ne sont souvent et toujours les seuls bides que je fais et comme tous mes collègues même des pros du cabaret une fois de temps en temps tu es dans des conditions les gens n'écoutent pas je m'as le vu mais j'ai vu une remise depuis une fois aux Zéniths de Dijon et il y avait 100 personnes dans le Zénith ça faisait vide ah bah oui bon voilà ça arrive mais comment l'histoire de ne pas faire de vide mettons dans un cabaret c'est que tous les soirs il faut que tu prennes ton public donc tu es obligé de recevoir et d'être carré c'est à dire vraiment avoir une rigueur et une exigence d'efficacité parce que si tu ne peux pas rire au cabaret ou tu ne fais plus rire tu n'es pas viré mais on ne te reprend pas ce qui revient exactement au même parce que quand même il y a du monde mais c'est normal et il faut vraiment faire sa place donc c'était ça la différence avec autrefois maintenant il y avait une sorte de barrière des auditions après les auditions il y avait autre chose il fallait jouer sur scène après j'auditionnais un mois ou deux et après ça a été terminé parce que comme je jouais je disais au programmateur au professionnel de me voir et dans les événements qui se sont passés aussi qui m'ont fait plaisir c'est que j'ai eu pris Raymond De Vos en 1994 super et avec une particularité c'est qu'il était là et c'est lui qui m'a remis le prix ça c'est bon pour quelqu'un qui aime les mots comme toi et qui joue avec se faire remettre le prix et il a été très élogieux par le maître des mots Raymond De Vos et il m'a encouragé et quand l'homme ça m'a fait beaucoup de bien devant une écran de télé ça il m'a dit je ne vous connaissais pas j'ai honte ça m'avait touché et ça m'a fait beaucoup de bien même après coup mais maintenant c'est un peu d'archives et pour moi c'était vraiment un maître et lui il mettait aussi un bouton à aboutir à un sketch et une fois qu'il le maîtrise complètement moi des fois je fais des vieux sketchs ou des sketchs que j'ai fait mille fois c'est des vacances je ne vais pas réfléchir parce que la mémoire ça revient tout seul voilà et comment c'est validé c'est validé je sais exactement comment les jouer oui tu as la musicalité du sketch tu sais où ça rit tu sais où ça réagit je pense que c'est le privilège d'avoir une une si grande carrière c'est que du coup tu peux puiser un peu partout où tu veux et tu retomberas toujours sur tes pattes ouais j'ai ma petite cuisine comme on dit ouais maintenant j'ai essayé de faire de nouveau aussi c'est le truc mais comment mais maintenant on va dire tu fais des nouveaux morceaux au bignou mais tu maîtrises le bignou très bien résumé et c'est pour ça avant de une maturité de texte ça monte de jeu beaucoup et maintenant ça continue voilà moi j'aime que ça bouge si j'ai pas beaucoup de date je suis pas bien d'accord mais c'est bien tu es atteint de la malédiction de l'artiste en fait qui veut toujours jouer et c'est bien moi j'ai créé et remettre remettre en question enfin remettre en question c'est à dire que comment se challenger quoi ouais challenge j'aime pas nos challenges je vais m'accroître se mettre des défis ça va mieux comme ça mais écoute j'espère qu'on aura tous en tant que stand-upper moins expérimenté j'espère qu'on aura tous cette miaque et cette motivation que tu as encore aujourd'hui après 35 ans de carrière oui parce que l'important c'est de jouer c'est vrai le comment là je suis content en église je joue au mois de décembre dans la riège bon il n'y a rien d'examinaire mais pour moi si parce que c'était le seul département de France où je n'ai pas joué ah donc tu as complété ta carte grâce à cette note maintenant c'était juste voilà autrement j'ai joué partout et bien magnifique si je peux me permettre de faire un jeu de mots un maître des jeux de mots comme toi pour jouer dans la riège il suffisait de garder la foi oh très bien ah j'ai été validé par Albert Bellet merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles anecdotes et ces belles réflexions et donc on te retrouve sur les réseaux sociaux oui oui voilà donc moi je taperai Albert Bellet je mettrai les liens vers Facebook Instagram tout ça je regarderai un peu tout ce que je peux trouver et puis merci beaucoup merci c'était un vrai plaisir et donc j'encourage les gens aussi à se procurer ton livre donc l'Albert Mondialiste et je délocalise voilà donc aux éditions du Cherche Midi je mettrai le lien aussi dans la description voilà merci beaucoup pour ma part vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux Sophia Netaï E2TAI sur Facebook Twitter Youtube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bise à tous même à toi là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada